Récupération d'investissement et récupération des biens. Comment récupérer des fonds volés ? Qui est poursuivi pour fraude fiscale ? Qui perd tous ses biens et qui doit donner tout son argent à l'État ? Se trouve dans un désastre financier. C'est encore pire si l'on perd ses avoirs imposés suite à une escroquerie ou suite à un abus de confiance. C'est encore bien pire lorsque le coupable est une personne de confiance. Ça c'est très pire. Cette vidéo vous montre comment vous pouvez récupérer votre argent. Bonjour, ici Enzo Caputo de SwissBankingLawes.com sur Paradeplatz à Zurich. Vous sentez-vous mal parce que c'est justement votre conseiller ou votre partenaire qui vous a dupé et trahi ? Avez-vous peur d'avoir perdu votre argent pour toujours ? Ne vous faites pas de reproches car ce n'est pas de votre faute si vous avez été victime d'une arnaque ou d'un abus de confiance. Les arnaqueurs sont très doués dans ce qu'ils font. N'importe qui peut être victime d'une arnaque. Récupérez simplement votre argent. Nous vous y aiderons. En Suisse, banquiers, administrateurs de biens, fiduciaires et avocats ont caché les fonds fiscalement neutres pour une très longue époque, pour une très longue période. Nous savons exactement avec quelle structure offshore l'argent se cache bien. C'est pourquoi nous avons une expérience profonde quand il faut localiser de l'argent volé. Nous savons que les fonds volés vont finir souvent sur le compte d'une compagnie du British Virgin Island qui se trouve dans une banque suisse. Nous savons comment est le fonctionnement des comptes, comme fonctionnent les omnibus accounts et les comptes de passage. Nous savons comment on coupe le paper trail, cut of the paper trail. Nous avons un bon réseau et sommes bien informés. Zurich est petit et tout le monde connaît tout le monde. Lorsque nous voulons chercher quelque chose, alors nous le trouvons la plupart du temps. Et ce, malgré le secret bancaire. Nous connaissons les constructions préférées des arnaqueurs, qu'ils détournent afin de cacher les fonds. Nous sommes en contact avec les centres offshore éloignés, dont tout le monde entier nous avons des contacts. Grâce à nos activités de compliance, nous avons affaire presque tous les jours avec les experts en criminalité les plus talentueux, qui sont aussi mandatés par PricewaterhouseCoopers et les grandes banques suisses. Nous connaissons la législation étrangère, les instruments tels que l'Injunction Mareva, The Mareva Injunction, qui est utilisée à l'étranger pour bloquer un compte. The Mareva Injunction, c'est la bombe atomique de l'avocat. Avec une procédure d'entraide judiciaire internationale, nous réussons à avoir un accès à travers le voile de la personne juridique. Piercing the veil of the legal entity. Prenez l'initiative dès maintenant. Récupérez ce qui vous appartient. Prenez votre téléphone maintenant, hors de la poche, et composez le numéro 0041442124404. Ce n'est jamais trop tôt, mais souvent trop tard. Soyez riches et restez riches. Je vous souhaite une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada